Il n'y a pas de mort, il n'y a que des causes de mort, chacune d'elles susceptibles d'être combattues avec la dernière énergie. En cela, nous nous trouvons toujours plus dépendants d'un système de santé, comme le drogué dépend de sa drogue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite analyse littéraire sur un tract qui est paru chez Gallimard, L'Idolatrie de la Vie par Olivier Rey. Olivier Rey, pour rappel, est mathématicien et philosophe. Et puis ici, il a fait un petit tract qu'il a publié en juin 2020 sur la pandémie et les quelques réflexions qu'il a pu y apporter. Je vous invite déjà évidemment à le lire pour deux simples raisons. La première, c'est que c'est toujours intéressant de relire un tract qui a été publié il y a un an, un an et demi même, donc c'était presque au début de la pandémie, et de se remémorer en fait tout ce qui s'est passé. Et puis deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une certaine analyse et un tout petit peu de recul avec ce qui s'est passé. Alors, Olivier Rey commence son tract de manière assez intéressante. Il fait un petit rappel historique sur les famines et les disettes qui étaient très présentes à la fin du XIXe siècle. Et il nous dit « Famines et disettes, en effet, étaient tout sauf une nouveauté en France ». Il va l'expliquer encore plus loin et le mettre en parallèle avec justement les masques. En France, les rois Louis XI et Charles IX prirent, pour atténuer les famines, quelques mesures très limitées et sans grand effet. Louis XIV et Colbert firent davantage. Qu'une famine provoquée par les hivers très rudes de 1660 et 1661 sévissait dans le bassin parisien, Colbert fit importer du blé de la Baltique, d'Aquitaine et de Bretagne. Quand bien même ces mesures furent insuvisantes pour empêcher le défaut de substance, le peuple ne songea pas à accuser le souverain du manque de pain. Il ajoute que l'alternance des bonnes et des mauvaises années et le retour périodique des temps de disettes étaient encore considérés comme faisant partie de l'ordre des choses. Ce qu'il explique ici en mettant en perspective ces famines et ces disettes, c'est que plus le gouvernement est présent dans la vie des gens et plus il se rend responsable de ses agissements. Et il commence ça, je trouve ça brillant, puisqu'il nous emmène progressivement vers une réflexion sur les masques. Il rappelle que parce que les moyens tant matériels que logistiques demeuraient limités, le blé n'était pas toujours disponible. Les transporter et les conserver dans de bonnes conditions étaient ardus et que les rivalités entre fournisseurs nuisaient à la bonne exécution des mesures. Le premier résultat de ces initiatives fut non pas une disparition des pénuries, mais leur atténuation. Et le second résultat, donc de l'aide et puis de la recherche afin de combler ces pénuries, fut le développement d'une nouvelle tendance dans l'opinion, une propension à considérer qu'un défaut de subsistance était imputable au gouvernement. En 1789, l'état des subsistances était mauvais, mais n'avait pas le caractère catastrophique qui avait pu être le sien dans un passé passible en temps. Cependant, alors que la terrible famine de 1793 et 1794, ou celle de 1709, décimèrent la population sans provoquer de révolte, la faim dont souffrit le peuple en 1789, le mauvais gouvernement en fut rendu responsable. Et là, nous arrivons sur la réflexion sur la pénurie de masques. Lorsqu'il y a des masques manquants, on accuse le gouvernement de tous les crimes. Lorsqu'il y a des masques présents, ce qui était le cas en Suisse, n'est-ce pas, on gaspille l'argent public. On voit bien qu'il y a justement une... Je sais pas si c'est une complémentarité, mais entre l'omniprésence de l'état et son incompétence. La question que pose Olivier Rey, c'est Et là, il suggère une chose très intéressante. Plutôt que de dire que les masques étaient inutiles, il propose en fait que nous les fassions nous-mêmes. Et là, il explique, c'est très intéressant, il y a deux points. Il vivrait sans doute des vies plus humaines. Néanmoins, le montant des transactions commerciales diminuerait, le produit à intérêt au but chuterait. Un gouvernement soucieux des grands indicateurs économiques ne saurait favoriser, si peu que ce soit, semblable aberration. Autre difficulté considérable, la couture, traditionnellement, était plutôt l'affaire des femmes. Promouvoir la moitié féminine de l'humanité, comme on dit s'y employée depuis des décennies, aurait certes pu consister à accorder aux traditionnels travaux féminins, dont la couture, la considération qu'ils méritent. Quelle remarquable faculté que de savoir habiller quelqu'un. Les choses ont cependant pris un cours inverse. Parce qu'ils étaient réalisés par des femmes, les travaux d'aiguille ont été considérés comme une aliénation. Et les femmes, soucieuses d'émancipation, invitées à s'en éloigner avec dégoût. De ce fait, la lutte contre l'épidémie aurait nuit à la lutte contre les stéréotypes genrés, alors que la période de confinement devait, tout au contraire, être mise au profit pour poursuivre leur éradication. On voit bien, rien que dans ce début, l'omniprésence de l'État créant non seulement une demande, mais visiblement aussi des révoltes et puis de l'agacement à cause de son incompétence. Mais aussi, on voit bien que les solutions qui auraient pu être apportées, notamment coudre ses propres masques, même s'il le précise, qu'il n'y aurait pas la même efficacité que des masques chirurgicaux, cela aurait quand même suffi. Eh bien, faire coudre ses masques aurait justement créé des discriminations et puis une forme de misogynie. Et là, il va sur un prochain chapitre qui s'appelle la croissance de la pénurie. Il nous explique que les parents sont tellement perdus qu'ils ne savent plus éduquer leurs enfants, qu'ils s'en remettent à l'État. Il le cite à la page 14. Les choses, cependant, ne se sont pas arrêtées là. Rapidement, l'emprise étatique grandit au fur et à mesure que parents, familles, communautés, adultes en général, désapprenaient à se sentir responsables de l'éducation des enfants qui devenait, pour ainsi dire, un monopole de l'institution scolaire. On voit bien l'influence d'Ilich puisqu'il fait le parallèle entre les attentes que les gens ont de l'État et les attentes que les gens ont de l'école. Il y a une dégradation du niveau de l'école sous le poids, justement, des responsabilités qu'on lui attribue. Et il cite, justement, « Celle-ci, au départ, était censée enseigner à des enfants éduqués par ailleurs la lecture, l'écriture et le calcul, puis quelques matières principales augmentées de quelques matières accessoires. La voilà maintenant qui doit transmettre des savoir-être, ne serait-ce que le minimum de quel est nécessaire pour apprendre quelque chose, éduquer ou vivre ensemble, ne serait-ce qu'à apprendre à se regarder parmi d'autres, installer une éthique de la discussion, sensibiliser au développement durable, faire évoluer les mentalités, promouvoir une société inclusive, lutter contre le racisme et l'antisémitisme, l'homophobie et la transphobie, les préjugés et les stéréotypes genrés, garantir l'excellence pour tous, développer les compétences psychosociales, initier aux pratiques artistiques, apprendre à manger équilibré, à maîtriser les nouvelles technologies, à identifier et repousser les fake news. La liste est infinie. Il fait le parallèle, là de nouveau encore, avec une réflexion propre à Illich. Progressivement, un système de santé s'est développé, dont la vocation est désormais de prendre en charge tous les malades et toutes les maladies. Parler de santé, où il est en vérité essentiellement question de maladie, est significatif du glissement qui s'est opéré. Au fur et à mesure que le système augmente en taille et en puissance, on se met à attendre de lui qu'il devienne un guérisseur universel. Et on l'a bien vu, en plus, je trouve, spécifiquement en France, où le système de santé est totalement catastrophique, abandonné, digne d'un pays du tiers-monde, sauf respect pour les Français qui nous regardent. Mais je pense qu'il est difficile de me contredire sur ce point. Autrement dit, et je continue à le citer, là aussi, plus le système croît, plus il déçoit. Parce que les attentes enflent à l'infini, alors que les capacités à les combler, même multipliées, demeurent bornées. Jadis, la mort était le terme nécessaire de la vie terrestre, que la médecine pouvait dans certains cas retarder. Aujourd'hui, la mort est un échec du système de santé. La formule, certes, est un peu excessive, même si la prolifération des procès engagés aux Etats-Unis contre les médecins et les cliniques, au prétexte que l'échec thérapeutique est imputable à un manquement de leur part et symptomatique d'un esprit ou longtemps à attribuer tout défaut de guérison à une déficience ou une erreur des soins prodigués. Et ça, c'est parfaitement amené et dit, puisqu'on voit bien justement cette arrivée des procès qui expliquent au final que le problème ne vient pas de la personne, donc c'est-à-dire du malade, mais bien du médecin ou encore des soins qu'on lui a donné. En cherchant bien, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un à accuser, une insuffisance à pointer du doigt. Je trouve le point qui est très fort aussi et qui l'expliquera en merveille. Aujourd'hui, la mort est un échec du système de santé. On n'accepte plus la mort, la mort est totalement absente de la vie. On tend à le retarder, le plus possible. La mort serait une erreur, quelque chose de pas normal. L'anthropologue Marshall Salins, il est dans son chapitre sur le plan Marshall, a décrit l'âge de pierre comme un âge d'abondance. Notre époque où les moyens n'ont jamais autant abondé est un âge de pénurie généralisée. L'impression de misère s'amplifie, s'universalise. Chaque semaine, réclame d'abondage, de crédit. Il faudrait des plans Marshall pour tout. Un plan Marshall pour l'hôpital, un Marshall pour les hôpitaux de retraite, un plan Marshall pour l'école, un plan Marshall pour l'université, un plan Marshall pour la justice, pour les prisons, pour les banlieues, pour la transition énergétique, pour le logement, pour les transports, un plan Marshall pour la rénovation des ponts, etc. La liste est, encore une fois, sans fin. Et là, il précise notre monde a besoin de tout sauf d'un surcroît d'indignation. Et là, il cite la fameuse phrase de Stéphane Hessel « Indignez-vous ». Et en fait, non. Non que les motifs de colère et de révolte manquent, ils en regorgent. Donc c'est ça qu'il explique. Mais précisément pour cette raison, il lui convient de tempérer ses humeurs sans quoi le sens premier du beau et du bon qui justifie de s'élever contre ceux qui leur portent atteinte se perd et l'indignation à trop exercer devient inoffensive et se dilue dans l'air du temps. Et là, il explique justement par rapport au plan Marshall qui pourrait financer ces plans. Eh bien, les riches, les riches paient bon. C'est aussi ce qu'avait dit notre ex-président du Parti Socialiste suisse qui est maintenant CEO de la Poste Suisse qui avait dit que les riches devaient payer la pandémie. Donc c'est évidemment et il a dit ça avant d'avoir été promu à la tête de la Poste Suisse. Mais c'est toujours intéressant de voir à quel point ces gens prêchent un discours qu'eux-mêmes n'appliquent pas pour eux. Il y a plusieurs objections qui le fait au fait que les riches paieront. La première, c'était que les riches sont déjà extrêmement taxés. En tout cas en France, en Suisse aussi, mais pas autant. Et les ultra-riches, eux, grâce à la mondialisation, sont très flexibles et au final, si vous augmentez les impôts, ces derniers y échappent. Ce que certains appellent l'exil fiscal est au final de l'optimisation fiscale. Donc ces gens quittent leur pays légalement grâce notamment à des montages légaux, mais des montages financiers. De plus, il explique aussi que être riche ne peut pas être liquide. Ces gens qui possèdent des yachts, des jets privés, des collections d'art, des demeures de luxe, tout cela n'est pas convertible en infrastructures au service de la population de manière instantanée. Au final, ce qu'il reproche plutôt, visiblement, parce que là, c'est comme une critique des gens qui ont de l'argent, il n'a rien contre l'existence des gens très riches. Je crois même bon qu'il y en ait, capables par leur fortune de permettre la réalisation d'œuvres qui, sans elles, n'auraient jamais vu le jour. Le problème aujourd'hui ne tient pas aux grandes fortunes en tant que telles, mais à l'usage que leurs propriétaires en font. Les riches de la République de Venise ont fait édifier Venise. Les riches de la République de Florence ont fait édifier Florence. Les plus pauvres des Vénitiens, les plus pauvres des Florentins, voyaient la beauté déployée devant leurs yeux et des siècles plus tard, ces villes appartiennent au patrimoine de l'humanité. L'essentiel des dépenses des riches de nos jours passe dans du consommable, leurs collections d'art, les jets privés, etc. et elles contribuent activement à l'enlédissement du monde et ne laisseront dans leur sillage rien qui mérite d'être conservé. Là est la véritable indécence. Le prochain point qu'il aborde, c'est l'opposition à certaines technologies. Prenons l'innovation technologique, cet indispensable levier de croissance. Il devient chaque jour plus évident qu'en matière de développement technologique, le seuil de contre-productivité que j'ai cité précédemment est dépassé. C'est-à-dire qu'au point où nous en sommes, les progrès de la technologisation présentent davantage d'inconvénients qu'ils la procurent davantage. Engendre plus de problèmes qu'ils n'en résolvent, dégrade l'humanité de l'homme au lieu de la servir. Il fait aussi une critique de la 5G, dipendue de la logique libérale, qui soutient que le bien commun sera d'autant mieux réalisé que les hommes auront renoncé à en décider collectivement et poursuivront, chacun pour son compte, leurs intérêts particuliers, ils ne sauraient en aller autrement. Est-il question par exemple de déployer une cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile ? Chacun est invité, non pas à se demander si donc notre monde a besoin est une multiplication par 100 des datas et de leur circulation, mais à se réjouir de ce qu'il ne lui faudra plus que quelques secondes pour télécharger un film en haute définition. Pour chaque nouvelle technologie, il en va ainsi ne pas s'interroger sur le monde qui résultera de sa diffusion, songer uniquement aux parties qu'à titre personnel on pourra en tirer. Donc là, en effet, quelle est l'utilité fondamentale de pouvoir télécharger du contenu HD ou 4K plus rapidement grâce à la 4G ? Quel est l'apport marginal que cette avancée apporte au monde ? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Pour moi, ce qui l'avance c'est très juste parce qu'au final, ce ne sont que des progrès individuels que vous allez gagner 15 secondes sur tes chemins de la vidéo, mais quel est l'apport concret au monde de l'apport de la 5G ? Dans ces conditions, la seule critique qui aura une chance de se faire entendre consistera à se plaindre d'une atteinte à sa santé. Au 15ème siècle en France, un enfant sur deux n'atteignait pas à l'âge de 11 ans, le risque pour les femmes de mourir en couche était 140 fois ce qu'il est aujourd'hui et une multitude de statistiques de ce genre pourraient être accumulées. Même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sur pareil lancé, il est toujours possible de promettre de fabuleux progrès et les doléances des électrosensibles seront de peu de poids auprès des merveilles thérapeutiques promises par l'innovation technologique, telle par exemple le patient numérique personnalisé qui permettra, à ce qu'on dit, d'assister le diagnostic en quantifiant l'information cliniquement utile présente dans les images, d'assister le pronostic en stimulant l'évolution d'une pathologie et d'assister la thérapie en planifiant, simulant et contrôlant une intervention. En réalité, sur le plan sanitaire, il se pourrait bien qu'un maximum ait été atteint et que nous entrions dans une zone où la situation va se dégrader ainsi que divers indices le laissent penser. Même s'il en est ainsi, c'est la technologie qui proposera les remèdes ou les palliatifs aux mots que son développement incontinent engendre. Donc là, encore une fois, c'est parfait. Il explique au final que nous sommes dans un cercle vicieux, dans une boucle infernale où nous avons des progrès technologiques uniquement pour guérir les précédentes évolutions technologiques. Donc là, c'est un peu le serpent qui se ment la queue. Ce prochain chapitre, c'est quoi qu'il en coûte. L'idée lumièresque selon laquelle les hommes, par la raison ou la science, les progrès de leur esprit allaient enfin sortir de leur état de minorité, cesse de marcher à l'aveugle et prendre le contrôle de leur destin et complètement démenti par les faits. Avec la globalisation, l'humanité entière se trouve prise dans un gigantesque processus qui, quoique résultant d'activités humaines, domine les hommes et leur impose sa logique. Les dirigeants ne dirigent que dans la mesure où ils sont les serviteurs aîlés du processus en question. Et c'est ce processus lui-même qui les oblige à se soucier de santé publique. Cela pour deux motifs très différents, l'un de l'autre. Et là, il précise Le premier est d'ordre fonctionnel. La population doit être capable d'accomplir les tâches que la bonne marge des affaires exige d'elle. Notons qu'à ce titre, l'épidémie de coronavirus n'aurait pas dû entraîner de réaction particulière. En effet, ces victimes étant très majoritairement des personnes âgées ou en mauvaise santé, les forces vives ne se trouvaient pas affectées. A tout prendre, la disparition d'inactifs aurait même permis de réaliser des économies. Donc là, c'est aussi ce qui est penti du doigt par Finkielkraut dans France Culture. C'est-à-dire que nous avons sacrifié une économie pour ce qu'il appelle, et je cite, des bouches inutiles, n'est-ce pas ? Puisque ces gens, au final, n'ont une productivité que très faible. Il faut cependant tenir compte du second motif, d'ordre moral. À partir du moment où, de manière de plus en plus affirmée au cours des derniers siècles, on a reconnu dans l'individu non plus un membre de la communauté, mais l'élément premier de la société, il a fallu justifier l'existence de la société par les bénéfices qu'ont retirer l'individu. La raison fondamentale selon Hobbes pour laquelle les hommes devaient accepter d'aliéner leur liberté native pour se soumettre à un souverain était la protection que cette soumission leur offrait contre la mort violente, toujours à crainte dans l'état de nature où n'importe qui peut tuer n'importe qui. Et là, nous avons vraiment deux points de vue qui s'affrontent. C'était la vision plutôt anglo-saxonne, Boris Johnson, et puis la vision plutôt française. En France, il y avait le président de la République qui avait déclaré « Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. » On se souvient de ce fameux « quoi qu'il en coûte ». « Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, là aussi. » Et en Angleterre, justement, une vision totalement opposée où nous avons le Premier ministre qui nous dit que trouvant le montant d'un facture trop élevé, refusait de paralyser les pays pour lutter contre l'épidémie et prévint ses compatriotes que de nombreuses familles devaient s'attendre à perdre des êtres chers prématurément. La semaine suivante, voyant un peu l'erreur politique, il a été obligé de revoir du tout au tout sa position. On se doute que ce ne fut pas de gaieté de cœur que, du jour au lendemain, les dirigeants européens inversèrent leur slogan, passant de la promotion permanente de la mobilité à l'interdiction des déplacements, de la dénonciation compulsive du repli sur soi au « restez chez vous » obligatoire. Sous les billets en euros ne figurent que des portes et des ponts. Manifestement, la possibilité du confinement n'était pas prévue au programme. Et c'est vrai que c'était fantastique puisque l'idéologie libérale sans frontières du mobilité sans fin a été totalement confrontée et au final s'est retrouvée dos au mur avec ce qui s'est passé durant la première période de la pandémie ou la première phase où on a confini des populations entières forcées au télétravail limiter le plus possible tous les déplacements dits pas nécessaires. En France, il fallait même cocher un petit formulaire pour aller promener son chien sous réserve d'avoir une magnifique amende de 135 euros. Enfin, assez incroyable à quel point au final ces gens ont dû se trouver confrontés à leur propre contradiction. Bon, force est de constater et je pense que vous l'avez aussi constaté ces mesures du fameux repli sur soi et puis du confinement n'ont pas duré ad vitam aeternam. Je pense que si l'on regarde à l'heure actuelle cette période est quand même passée je pensais mais à tort qu'il y aurait de nouveau confinement je ne pense pas. La logique libérale et du profit est largement dominante. Les populations ont suffisamment été soumises durant cette période et maintenant elles sont bien asservies et puis dressées ce qui fait qu'elles accepteront n'importe quel autre chantage à l'avenir. On en vient vraiment à un chapitre qui est peut-être central et il dit je cite En tant qu'il commande un respect absolu le sacré se trouvait anciennement placé au-dessus de la vie ce pourquoi il pouvait le cas échéant réclamer le sacrifice de celle-ci comment la vie en est-elle venue à prendre elle-même la place du sacré ? Je répète sa question parce que pour moi sa question elle est vraiment essentielle. Comment la vie en est-elle venue à prendre elle-même la place du sacré ? Et répondre à la question obligerait à explorer un ensemble complexe de facteurs historiques religieux culturels et matériels mais d'évidence le phénomène est solidaire de ce que Marcel Gaucher a appelé la sortie de la religion à comprendre non comme effacement du religieux mais comme fin de l'institution et de la structuration des sociétés et des esprits par la religion. Il explique justement et là vous allez le comprendre et je vais le citer le credo chrétien se termine pour une attente de la résurrection des morts et la vie future. La sortie de la religion par contraste concentrera l'attention sur la vie présente. Les activités économiques y gagnèrent une nouvelle dignité. Alors qu'elles étaient jusque-là demeurées enchâssées dans la vie des communautés l'effacement du cadre religieux leur permit de s'organiser en système autonome et d'imposer progressivement leur logique à la société tout entière. La polarisation sur la vie dans sa matérialité s'en trouvera renforcée. A ce mouvement contribua aussi l'esprit scientifique moderne identifiant la vie à ce qui était accessible à ses méthodes d'investigation. Les définitions du dictionnaire en témoignent de l'évolution et ça je trouve que c'est vraiment brillant. Dans ses quatre premières éditions le dictionnaire de l'académie française donnait pour premier sens du mot vie l'union de l'âme avec le corps ou l'état ou l'homme quand son âme est unie avec son corps. Avec la cinquième édition en 1795 les choses changèrent. La vie devint l'état des êtres animés tant qu'ils ont en eux le principe de sensation et de mouvement. Et dans la huitième et dernière édition et là on voit bien la déchristianisation et puis la dégradation du sens du mot de la vie qui est quand même assez exceptionnel est définie comme l'activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifestent chez eux par les fonctions de nutrition et de reproduction auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions de relation et chez l'homme la raison et le libre arbitre. On mesure l'ampleur de la transformation qui s'est opérée dès lors en trois siècles. C'est vertigineux l'écart qui s'est creusé entre ces définitions. La sortie de la religion en effet n'a pas aboli le religieux elle a laissé derrière elle une grande quantité de religiosité errantes en quête de points de fixation. Et la vie en fait partie justement. Et il poursuit d'un côté les définitions actuelles du mot ont quelque chose de rassurant elles certifient qu'en exaltant la vie on ne se laisse pas abuser par des chimères on ne cède à aucun emportement mystique et puis d'un autre côté le terme retient quelque chose de l'aura qui lui était attachée du temps où il désignait l'union de l'âme et du corps et où on se rappelait la parole du Christ je suis la vie. Qu'est-ce que la vie ? Si on me le demande je pourrais répondre que c'est l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants et si on me le demande pas j'ai tout loisir de me laisser aller aux belles harmoniques que le mot éveille en moi et une telle combinaison d'héritage religieux et de déni de l'héritage est vraiment une aubaine ainsi prospère de la tri de la vie. Troche chapitre Où est la vie que nous avons perdue en vivant ? Dans la formule sauver des vies devenu mot d'ordre face à l'épidémie de coronavirus on voit l'ambiguïté du mot vie redoublée par celle du mot sauver Qu'on le veuille ou non cette formule ne résonnerait pas de la même manière sans réminiscence du sauveur et du salut des âmes Pour autant les vies qu'il faut s'employer quoi qu'il en coûte à sauver se trouvent coupées de toute perspective religieuse On le mesure assez au sort réservé au cadavre Dès que la respiration s'arrête le vivant à sauver n'est plus qu'un débris encombrant dont on ne sait que faire à évacuer au plus vite Aujourd'hui il semblerait que cette caractéristique humaine nous soit devenue pesante et que nous aimerions que comme les rouges que les cadavres disparaissent à l'instant de notre champ de perception Souvenez-vous pendant la pandémie il nous était interdit d'aller faire un dernier au revoir ou de dire au revoir à nos morts Il était impossible d'enterrer ou d'assister à un enterrement ce qui était absolument scandaleux Et là il explique justement que l'attention portée aux défunts a longtemps été un signe distinctif d'humanité Les soins à rendre de leur dépouille un devoir sacré Après la bataille navale qui durant la guerre du Pèlerinase opposa la flotte athénienne à la flotte spartiate auprès des minuscules îles Arginus Les généraux athéniens furent malgré leur victoire traduits en justice et condamnés à mort par leurs concitoyens pour n'avoir pas après le combat récupéré les corps des marins tués empêchant ainsi leur famille de leur rendre leurs honneurs funèbres Cet exemple est fantastique parce qu'il rend compte à quel point il y a une inversion des valeurs dans notre monde dit moderne La route vers la servitude Nous arrivons vers les derniers chapitres de ce magnifique essa On décrit la modernité comme un passage de l'héternomie à l'autonomie Une émancipation des hommes vis-à-vis de toutes les instances qui avaient autorité sur leurs actions Une liberté pleine et entière le réclamait Avec le recul il est permis de se demander si le rejet de transcendance dont Hans Jonas a dit qu'il avait peut-être été l'erreur la plus colossale de l'histoire a permis que s'accomplisse la promesse et n'a pas apporté avec lui de puissants germes de servitude En même temps qu'elle oblige la transcendance dégage de bien des suggestions Elle lit mais aussi elle délie Olivier Rennes nous cite justement le Zaratrusta de Nietzsche Il explique qu'il ne s'y trompait pas De toutes les choses auxquelles on accorde de la valeur C'est l'évaluation elle-même qui est la valeur suprême Au lieu du surhomme créateur de valeurs que Zaratrusta appelait à l'existence on obtient plutôt le bar d'amu de Céline qui conclut Il n'y a que la vie qui compte Ça c'est Rémi Bragg Les valeurs sont ainsi frappées d'une faiblesse intrinsèque puisque les poser comme telles c'est reconnaître en même temps qu'elles ne peuvent subsister en elles-mêmes Rien d'étonnant donc à ce que l'on parle tant de défendre les valeurs Elles sont trop faibles pour le faire elles-mêmes A plus forte raison pour nous défendre nous qui les posons Ce passage vers la servitude est expliqué aussi et il poursuit D'une part l'individu se voit moralement émancipé de tout ce qu'il pouvait exiger de lui qu'il donne sa vie et d'autre part et du même coup il se trouve de plus en plus disposé à se soumettre aux puissances qui protègent la vie de vie nous voilà reconduits à la situation décrite par Hobbes où l'individu accepte de se soumettre au pouvoir absolu du léviathan en échange de la protection que celui-ci est censé lui assurer contre la mort La façon dont l'épidémie du coronavirus au taux de létalité limité voire extrêmement limité est très rapidement devenu le sujet à peu près unique de préoccupation saturant l'espace public et la facilité avec laquelle les citoyens ont abdiqué leur liberté d'aller et venir au nom d'arguments sanitaires sont à ses gares éloquentes Et c'est très juste puisque souvenez-vous lorsque nous étions confinés le niveau de contamination le niveau de cas était extrêmement faible on a pris des mesures extrêmement dures et si on regarde maintenant les gels hydroalcooliques sont omniprésents les masques aussi les mesures aussi 75% des gens en Suisse et puis 90% je crois en France sont double dosés et les cas ne font que d'augmenter mais au nom de cette protection de la vie on s'interdit d'avoir une vie normale pour être protégé et peu à peu on s'asservit et là il nous parle justement du roman de Tolstoy dans la mort d'Ivan Illich ne pas confondre avec Ivan Illich que j'ai cité précédemment avec le concept de compréhendibilité et la mort d'Ivan Illich qui est laissée de Tolstoy il met en parallèle justement la vision et la perception de ces deux personnages à travers les figures d'Ivan Illich un magistrat touché par une maladie dont il va mourir et de Gerasim un mugique de sa domesticité Gerasim appartient encore à un ordre dont la mort fait partie c'est précisément cela qui lui permet d'assister son maître au cours de ses dernières semaines avec placidité diligence et bonne volonté à Ivan Illich honteux de le mettre autant la contribution il répond on est tous bons pour mourir alors pourquoi je plaindrais ma peine Ivan Illich lui a appris au collège le syllogisme qu'Aus c'est un homme tous les hommes sont mortels et Caius est mortel il oppose au final ces deux visions entre celui qui accepte sa mort et celui qui la rejette et il conclut par la perspective de la mort quand elle se concrétise le plonge dans une terreur sans nom et là je ne peux m'empêcher de soulever justement ce qui s'est passé dans mon vlog quand je suis à l'oski où la personne est dans des délires je pense qu'il n'y a pas d'autre mot lorsqu'il y a l'évocation de la mort et je pense que la génération 68 Ard en est vraiment la quintessence et l'exemple parfait ils ont été éduqués et ils ont béni dans une société où il fallait jouir sans entrave une civilisation totalement déchristianisée où il y avait un rapport à la mort totalement détruit puisque le bonheur est terrestre et non pas céleste il n'y a pas la possibilité d'avoir une vie éternelle puisque la jouissance se fait sur terre dans le monde de Gerasim il n'y a pas de dissolution des morts singulaires dans le phénomène général de la mort mais reconnaissance que la mort singulière est aussi un lot commun et puis dans le monde d'Ivan Illich il y a un refoument de la mortalité les membres de sa famille ses collègues les médecins considèrent de leur devoir de faire comme s'il était simplement malade et allait se rétablir donc il y a vraiment un rapport faux on est vraiment dans le faux et un peu dans le bidon en retour ils attendent de celui qui va mourir qu'il fasse comme si lui-même croyait en son rétablissement prochain de ce fait la solitude du mourant est poussée à son paroxysme Gerasim est le seul à ne pas se prêter à ce jeu malsain la solitude absolue d'Ivan Illich est devenue la règle et sa terreur indicible à envahir le monde et les conséquences sont considérables on le voit bien à quel point il y a une psychose et un hygiénisme de fou furieux autour de notre rapport à la mort dans les litanies des saints les fidèles prient le seigneur de leur épargner une mort soudaine et imprévue aujourd'hui c'est absolument l'inverse qui s'est passé une majorité de personnes estiment que la mort la plus souhaitable est celle qui tardive mais inattendue survient pendant le sommeil sans que l'on se rende compte de rien dans la vie publique tout doit être fait pour tenir le spectre de la mort à distance et je citerai après encore quelques passages justement de Patrick Busson car il a un chapitre dédié à notre rapport à la mort et je vais citer quelques phrases qui sont juste sublimes l'art de souffrir et de mourir est le dernier petit chapitre de ce magnifique SSA avec ce dernier chapitre nous retombons un peu sur nos pattes si je peux me permettre cette expression la proposition plus de moyens à l'hôpital il commence ainsi son chapitre rassemble beaucoup de suffrages je pense que tout le monde en conviendra qu'après la pandémie où tout le monde dit oui il faut plus de moyens à l'hôpital il faut augmenter les salaires etc etc toutes ces propositions au final ne vont pas améliorer du tout la situation comme il a décrit au début justement de cet SSA puisque plus on va donner de moyens à l'hôpital plus on va en attendre de lui et plus évidemment notre déception va croître au final le seul moyen ce serait rompre avec cette dynamique économique en effet les progrès sanitaires les plus appréciables ont été accomplis grâce à des dispositifs relativement simples d'hygiène publique et un certain nombre de médicaments de base parmi lesquels les vaccins et les antibiotiques dont la production réclame quand même une industrie chimique développée au-delà il faudrait accepter de laisser certains mots sans remède et donc au lieu de se livrer à la surenchère thérapeutique cultiver à nouveau collectivement un certain art de mourir et de souffrir c'est vrai des masques ça coûte pas très cher même si j'y suis opposé puisqu'on ne voit pas le visage on est vraiment dans une logique d'effacer le visage d'en faire vraiment un homme esclave la distanciation sociale ça ne coûte pas très cher ça ne coûte même rien du tout toutes ces choses de base qui sont toujours présentes mais qu'en plus il y a eu un développement des vaccins totalement surdimensionnés ici le problème de l'argent n'est pas du tout un problème le problème c'est qu'on ne veut plus souffrir et puis qu'on pense que des remèdes miracles et chers pourront nous sauver de cette situation or on le voit bien avec le temps que l'injection est inefficace et puis que des dispositifs simples comme il vient de le dire iraient très bien un art dont Tolstoy avait constaté la fineste évaporation avec le progrès que la vie en tant qu'un simple fait d'être en vie soit aujourd'hui devenu l'objet d'idolâtrie résulte pour partie nous l'avons dit d'un transfert sur la vie ainsi entendu d'enjeux religieux il n'y a pas de mort il n'y a que des causes de mort chacune d'elles susceptibles d'être combattues avec la dernière énergie en cela nous nous trouvons toujours plus dépendants d'un système de santé comme le drogué dépend de sa drogue notre dépendance est telle qu'il se trouve des personnes qui effrayées par l'idée d'une décrépitude médicale non prolongée les assujettissent totalement au système hospitalier et ne voient pas d'autre solution pour conjurer le danger que de tourner encore vers ce système et réclamer de lui qu'ils mettent fin à leur jour on appelle ça mourir dans la dignité donc en Suisse nous avons l'association EXIT qui nous permet de choisir quand est-ce qu'on veut mourir donc évidemment il faut être conscient et avoir des raisons valables c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des caprices mais c'est lorsqu'on est condamné si je puis dire à cause d'une maladie et puis qu'il n'y a pas de remède et bien on décide de choisir de mourir philosophiquement je suis totalement opposé puis là il dit appeler ça mourir de la dignité c'est choisir de mourir mais je trouve que c'est totalement odieux parce que ça sous-entend que les personnes qui ne passent pas par EXIT ne meurent pas dans la dignité on permet le suicide d'assister en Suisse mais paradoxalement et bien on interdit ou on fait tout pour sauver des vies au nom du quoi qu'il en coûte on a un exemple parfait un après débarrassé de la compétition économique obsessionnelle plus vert plus paisible plus égalitaire et en général mieux pourvu en service de santé pour ne citer qu'un exemple et là il cite le philosophe Francis Wolff souhaite pour un après-demain ce qui heureusement nous laisse encore un peu de temps des systèmes de santé et de protection sociale planétaire alimentés par des assurances mutuelles mondiales cela vient de Libération du 21 avril 2020 ce serait là la voie humaniste la voie réaliste à laquelle il n'y aurait pas d'alternative Dieu nous préserve ce cauchemar puisque évidemment nous allons vers ce nouvel ordre mondial que l'on nous vante tant pour rappel aussi il dit que les dirigeants voient dans la crise sanitaire un accident très fâcheux mais aussi une fenêtre d'opportunité à saisir afin d'accélérer les mutations en cours et de mettre en place les dispositifs de contrôle quand on normal la population est refusée et puis une fois ces mutations accomplies évidemment aucun retour en arrière n'est possible et on le voit bien actuellement que tout ce qui a été mis en place ne sera pas mis en arrière Alain Berset a annoncé la fin du pass sanitaire je suis sceptique mais bon ne soyons pas trop pessimistes on verra bien comment ça se déroule tel est le programme en bref emprise totale de la technologie standardisation accrue des comportements extension sans limite du domaine du management et ça évidemment c'est déjà le cas c'est ce qui est décourageant avec ceux qui nous gouvernent d'un côté ils se voient accuser des mots dont ils ne sont pas responsables et auxquels ils ne sauraient que partiellement remédier de l'autre ils nous accablent de mots de leur fabrique au moment où l'on mesure la dose d'infantilisme qu'il y a à s'exagérer la puissance des gouvernants pour ensuite requérir contre eux à tort et à travers ils ne cessent un retour de prendre à notre endroit des mesures infantilisantes triste situation pour y échapper il nous faudrait enfin abonner notre condition de dépendant à prétention d'indépendance la figure dominante de l'époque il nous faudrait réapprendre collectivement et individuellement à compter sur nous-mêmes bien entendu les dirigeants politiques et économiques n'ont pas l'intention d'encourager ce genre de fantaisie ni même de les autoriser évidemment puisqu'ils ne vont pas nous détacher de leur laisse cela ne devrait pas empêcher de nous y mettre alors que les glapissements contre l'incapacité des grands dans des crises qui les dépassent est une façon de se maintenir en position de servitude et on le voit bien à l'heure actuelle puisque les peuples européens sont totalement asservis spécialement le peuple français et je pense même au peuple autrichien et ça c'est vraiment la phrase que je voulais vous citer de Patrick Busson dans son essai La fin d'un monde Donc là on voit bien par rapport à ce que disait Olivier Rey cette déchristianisation et ce rapport à la mort qui a totalement été évacué et invisibilisé c'en est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous mets un lien de l'idolâtrie de la vie dans la description ainsi patriez-lui sur la fin d'un monde n'hésitez pas à aimer commenter partager à vous abonner à cliquer sur la petite cloche et à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt